Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous commençons la séance d'aujourd'hui par cette prière. Les inconscients sont frappés d'aveuglement. Nombreux ne comprennent pas les temps dans lesquels nous nous trouvons. Mais d'autres ont pris conscience et comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et bon nombre parmi ceux qui sont conscients nous ont demandé de parler du coronavirus de ta part. Nous n'allons pas en parler sans te demander de nous pardonner nos péchés, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Car la Bible dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs que la neige. Si ils sont rouges comme la pourpre, ils seront également blanchis, Père Céleste. Moi qui te parle, je suis un pécheur. Moi qui te parle, tous les jours, je suis confronté au péché. Dans le pensée, les actes, car tout péché est conduit à la perdition. Bon nombre de choses. La Bible dit que Dieu soit reconnu vrai et que tout homme soit reconnu menteur. Que tout homme soit reconnu menteur. Si je n'ai pas de péché, je mens. Je sais que je suis pécheur. Parce que dans cette enveloppe de chair, nous bronchons tous de plusieurs manières, Père Céleste, sans exposer les péchés de qui que ce soit. Pardonne chacun de nous, ceux qui m'écoutent ainsi que moi-même, surtout pour ceux qui pleurent pour leurs péchés. Puis refus-nous par les sangs de ton fils Jésus. Et que le démon en mission contre les enfants de Dieu qui te craignent soit chassé loin d'eux au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin que ta grâce surabonde encore davantage dans nos vies. En ces moments de détresse mondiale, il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale. Mais ce que nous subissons en ces moments, Père Céleste, est plus que la troisième guerre mondiale. Parce que les gens sont concernés sans être participants. Ils subissent sans avoir provoqué quoi que ce soit. Et multiples questions se posent. Et parfois les réponses manquent. Il y a des réponses sur la toile des plusieurs hommes, entre guillemets, des dieux. Chacun dit ce qu'il pense. Il y a des audios qui circulent sur WhatsApp, partout dans les réseaux sociaux. Chacun dit ce qu'il veut. Mais nous, nous n'avons pas voulu dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que, pas plus tard qu'hier, que nous ayons reçu quelque chose de ta part. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, Depuis que cette histoire du coronavirus a commencé, particulièrement, je ne voulais pas en parler. Et vous avez remarqué que vous avez laissé plusieurs commentaires. Vous avez demandé qu'on en parle. Et j'ai gardé silence jusqu'à ce que, parce que Dieu ne m'avait rien dit concernant le coronavirus, je ne pouvais pas passer là, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux, pour raconter des salades, pour faire bonne impression. Je ne pouvais pas. Vous remarquez que je ne suis pas coiffé. Excusez ma tête parce qu'en ce moment, il est difficile d'aller chercher à se coiffer dans un salon de coiffure où on peut rencontrer, croiser des gens qui ont le virus. Le conseil a été donné de rester chez soi. Alors, nous restons chez nous. Hier, j'ai parlé avec un couple ami, Atoms Mbouma ainsi que Nadej Impoté. Et j'ai parlé particulièrement avec sa femme, la femme du pasteur Atoms. C'est un couple ami. Et sa femme m'a dit, pasteur Christian, on ne sort pas, on est là, on est enfermé. On ne veut pas courir les risques de se retrouver à l'extérieur. J'ai dit oui. J'étais très heureux de voir que mes amis, vrais serviteurs de Dieu, ont pris aussi conscience et ils sont restés chez eux. Alors, frères et sœurs, je vous donne le même conseil. Restez chez vous. Faites des provisions. Cachez-vous pour un temps. Parce que la sagesse vient de Dieu. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur, jusqu'à avant-hier, ne m'avait rien dit concernant le coronavirus. Rien du tout. Je n'avais rien reçu de sa part et je me suis tué. Jusqu'à ce qu'avant-hier, je disais à Dieu, les gens me demandent d'en parler, dis-moi quelque chose. Alors, le Seigneur me l'a dit. J'aime quand Dieu me parle. Oh là là, c'est comme à l'époque où il m'a dit que les sorciers mangeaient de la chair humaine. Je lui ai demandé un verset, il me l'avait donné. Qu'un magicien pouvait entrer dans la chambre de quelqu'un et coucher avec. Le Seigneur m'a donné des références bibliques. J'aime toujours quand Jésus me parle parce qu'à la fin, il me donne toujours des versets bibliques. Et quand il m'a parlé, j'étais incrédule. Pour dire vrai, je ne croyais pas. J'étais très incrédule parce que sur la toile, nombreux sont ces hommes des dieux qui vous ont dit coronavirus. Que coronavirus, en anglais coronavirus, est une maladie spirituelle. Ils vous ont dit que c'est spirituel. Ils vous ont dit aussi que ça vient de Satan. Alors qu'un Seigneur me parle avant-hier, il me dit, Christian, ce n'est pas une maladie spirituelle et ça ne vient pas de Satan non plus. J'ai dit, waouh, qui suis-je pour leur dire le contraire ? Surtout certains sont devenus très populaires. Ils sont mondialement connus, plus que nous autres. Ils sont tellement populaires. Comment contredire un contemple des dieux populaires ? C'est là où j'ai compris qu'au fond, Satan a toujours la majorité. Sur terre, Satan a toujours la majorité. Dieu n'a jamais eu la majorité ici bas sur terre. C'est toujours Satan qui a la majorité. Et je me suis rappelé que quand je commençais le ministère, Jésus m'avait demandé de ne pas chercher à être populaire, mais de faire sa volonté. Alors si je dois faire la volonté de notre Dieu, frères et sœurs, je vous annonce donc que le coronavirus n'est pas une maladie spirituelle. Le coronavirus ne vient pas du diable non plus. Alors, comment est-ce que ce n'est pas une maladie spirituelle, frères et sœurs ? Pour vous qui n'êtes pas très enseignés, qui n'avez pas la connaissance des choses spirituelles, Rétenez qu'une maladie spirituelle est transmise par le démon. Une maladie spirituelle est transmise par des procédés sataniques. Donc, quelqu'un qui a un sida spirituel, la personne ne l'a pas contractée par les rapports sexuels. Une personne qui a un cancer spirituel, le cancer est un cancer qui n'a pas été provoqué naturellement. Donc, la maladie spirituelle ne se transmette pas d'homme à homme. Elle se transmette par des esprits aux humains. Vous comprenez maintenant ? Alors, le coronavirus s'est transmet par les contacts physiques. La personne qui a le coronavirus touche, te touche, tu es en contact, tu attrapes la maladie. Ça, ce n'est pas une maladie spirituelle. D'accord maintenant ? Avez-vous compris ? Donc, le coronavirus n'est pas une maladie spirituelle. Ne dites pas nous, le chrétien, bon, quand ça va nous arriver, on va prier, le coronavirus va sortir. Non, si tu attrapes cette maladie physique, le chrétien que tu es, on peut beau prier pour toi, tu peux aussi mourir. Mais on connaît l'Afrique. L'Afrique où tu donnes 1000 dollars, un médecin déclare que tu as le virus parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui a attrapé une maladie, surtout le coronavirus. Si le pasteur christian veut vous faire croire qu'il est vrai serviteur de Dieu, il peut donner 1000 dollars à un médecin, dit que j'ai le virus, moi et ma femme, on se cache chez nous et puis une semaine après, on réapparaît, on est guéri. Vous voyez ? Pourquoi je vous raconte ça ? Il y a un bien-aimé qui a participé au faux miracle, c'est un pasteur, reconnu ici en RDC. Ce bien-aimé a eu à fabriquer de faux miracles. Après cela ne suffisait pas, il dit, je suis maintenant parti touché à la magie parce que le faux miracle fabriqué ne ressuscait plus, ça ne marchait plus, ça ne nous donnait plus beaucoup d'argent. Alors il fallait maintenant passer à l'étape supérieure. Il est parti touché à la magie, il a commencé à pratiquer la magie dans le service spirituel, se faisant passer pour un pasteur qui a l'onction. Et là il m'appelle, il se répand, il veut mon aide spirituelle pour s'en sortir. Et je ne cite pas son nom parce qu'il n'est pas prêt. Et bien-aimé, si tu me suis, tu vois, je n'ai pas cité ton nom. Vous voyez ? Donc j'ai été, ça c'était la plus bonne nouvelle de toute mon existence. Bien-aimé, arrivé à convertir, à ramener à Jésus-Christ un faux pasteur. Waouh ! Mais je suis très heureux. Très heureux parce que je vois que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas en vain. Waouh ! Le Seigneur arrive par notre ministère à toucher un sataniste. Qui fait de faux miracles, qui travaille pour Satan, se faisant passer pour un vrai. Waouh ! Je vous dis, je suis le plus heureux. Je suis plus heureux que vous tous. Et là, en privé, je suis en train de m'occuper de son cas. Autant opportun, il témoignera. Si Dieu le veut et si Dieu le permet. Alors, je reviens pour vous dire ceci. Vous qui dites, mais attendez, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas frapper le monde entier par une maladie. Dieu ne peut pas envoyer un fléau qui trouble le monde, qui donne des vertiges. Dieu ne peut pas. Il est un Dieu d'amour. Alors, laissez-moi vous poser une question. Les dieux d'amour, lorsque Pharaon ne voulait pas laisser partir son peuple, qu'est-ce que ces dieux d'amour a eu à faire ? Ces dieux d'amour a envoyé 10 fléaux en Égypte. Il a frappé les Égyptiens au point de tuer même les aînés des Égyptiens. Vous voyez ? Ça, c'est les dieux d'amour, n'est-ce pas ? Il n'est pas qu'un dieu d'amour, il est aussi un dieu des justices, frères et sœurs. Donc, si le fléau du coronavirus n'est pas une maladie satanique, si ce n'est pas une maladie spirituelle, si ça ne vient pas de Satan, alors là, je peux vous dire que ça vient de Dieu. Et ça vous surprend. J'ai vu quelqu'un tomber à l'envers à la maison là-bas. Le pasteur Christian, vous m'avez décédé. J'arrête, je ne vous suivrai plus. D'accord ? Si tu ne veux plus me suivre, tu peux zapper à partir de maintenant, tu peux zapper. Je ne veux pas être populaire. Je vous ai dit, je reviens à la case du départ. Je ne cherche pas la popularité. Je ne cherche pas le nombre de vues. Je préfère faire la volonté de Dieu. Même si ça ne vous plaît pas. Alors, si vous voulez vous désengager, vous désabonner de la chaîne, vous avez ma permission, désabonnez-vous, désintéressez-vous. Si vous voulez effacer mon numéro dans vos téléphones, effacez. La popularité ne m'intéresse pas. C'est la volonté de Dieu qui m'intéresse. Parce qu'à un certain moment, nous les hommes de Dieu, les gens nous poussent à vouloir être populaires. Et quand vous sentez que les gens vous apprécient, vous commencez à devenir populaires. Maintenant, l'enseignement change. Vous avez envie de leur dire des choses qui leur feront plaisir. Je vous dis, c'est ce qui arrive au véritable serviteur de Dieu. À un certain moment, leur évangile change parce qu'ils deviennent populaires. Ils ont horreur de frustrer les gens. Ils commencent à chercher, à prêcher des choses qui seront convenables pour tout le monde. Vous voyez ? Vous verrez un pasteur, désormais, il vous dit que non, voilà, dans la Bible, il n'y a pas de versets qui contredisent. Il n'y a pas de versets clairs qui condamnent tel péché, tel péché. Souvent, c'est la popularité qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec le satanisme. Ce n'est pas un pasteur qui est sataniste. C'est un normal, un pasteur normal qui a l'esprit de Dieu. Mais, à un certain moment, son enseignement commence à basculer vers des choses qui feront plaisir aux gens. Que Dieu m'en préserve. Je ne veux pas devenir ces pasteurs bien-aimés. Alors, revenons. J'aimerais que vous sachiez une chose. Dans la Bible, comme je vous ai dit avant, la Bible ne raconte rien de façon chronologique. La Bible n'est pas un livre chronologique. Même quand vous lisez l'Ancien Testament, la plupart des livres historiques de l'Ancien Testament gardent une certaine chronologie par rapport aux événements qui ont eu lieu. Mais quand nous prenons les Nouveaux Testaments, les Évangiles, il y a une certaine chronologie qui a été mise dedans. Alors, si nous revenons vers les Épitres ainsi que l'Apocalypse, l'Apocalypse, surtout comme c'est une révélation, elle ne raconte pas les événements de temps dès la fin de façon chronologique. Raison pour laquelle il a fallu que les hommes fassent une étude. C'est pourquoi les hommes des dieux ont voulu, par une science, une étude appelée eschatologie, simplifier la compréhension des événements de temps dès la fin. Maintenant, c'est par l'eschatologie qu'on a essayé de prendre ce que Daniel dit, Ézéchiel, Ésaïe, l'Ancien Testament et le Nouveau ainsi qu'Apocalypse pour vous ressortir ce qui va se passer, l'arrivée de l'Antéchrist, le Temple, les jugements, tout ça, toutes ces choses avant et après le retour de Jésus-Christ. Alors, c'est pour vous dire que lorsque nous lisons les Évangiles, les Épitres, l'Apocalypse, sur les événements des temps de la fin, vous pouvez avoir une liste des choses qui se sont déjà accomplies, qui viennent avant, ou alors des choses non encore accomplies, qui viennent avant, c'est déjà cité, mais ce n'est pas encore accompli, et ensuite, on cite après ce qui se sont déjà accompli. Cela ne veut pas dire que, comme ceux qui sont cités avant ne s'étant pas accomplis, que ça ne reviendra plus, et que ceux qui sont venus après, comme ça a été accompli, que ceux qui étaient avant non accomplis ne viendront pas. Donc, retenez que la Bible, les Épitres, surtout pour les événements du temps de la fin, il n'y a pas la chronologie. Il faut l'intelligence donnée par Dieu, la sagesse donnée par Dieu, les Saint-Esprit pour comprendre l'eschatologie, les événements du temps de la fin. Et vous qui n'avez pas ces capacités, Dieu a mis ces capacités chez les hommes de Dieu, alors ils ont facilité la compréhension de tous en écrivant sur l'eschatologie. Si Dieu me permet, je vous en parlerai également. Maintenant, je vais lire avec vous Luc, chapitre 21, à partir du verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. D'abord, avant de vous lire ceci, je disais que Dieu ne m'avait rien dit concernant le coronavirus jusqu'à là. Avant-hier, le Seigneur me donne un passage de la Bible. Un passage, lorsque je l'ai lit, Dieu m'a dit, Christian, voici le message sur le coronavirus. J'ai dit à Dieu, mais c'est rigolo. Je vous dis sincèrement, comme je vous ai dit, c'était surprenant pour moi. Et vous n'allez pas comprendre comment c'était surprenant. Lisons, c'est un verset qui paraît ordinaire. Luc, chapitre 21, verset 11, qui dit ceci. Il y aura des grands tremblements des terres. J'ai dit à Dieu, mais attends, les tremblements des terres, ça a déjà eu lieu. On en a eu plusieurs sur l'étendue de l'espace terrestre. Et la Bible continue, et en divers lieux, de peste et de famine. Je dis à Dieu, mais le peste, il y en a déjà eu. Le famine, il y en a déjà eu. Et puis, c'est la suite qui va m'éthiquer. Il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. Écoutez la conclusion du verset. Et des grands signes dans les ciels. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par ici ? Où est le coronavirus ici ? C'est alors que le Seigneur me fait voir. Christian regarde bien avec les yeux de l'esprit. Et lorsque j'ai regardé, j'ai compris le message. Et je vais vous l'expliquer. Il y a eu tremblement des terres en divers lieux. Il y a eu de peste et de famine. Je me suis maintenant rappelé. Dans la Bible, lorsqu'on parle de peste au pluriel, il ne s'agit pas forcément de la maladie peste. Le peste dans la Bible désigne l'ensemble de maladies qui surgissent subitement pour décimer une population. Et ensuite, cette maladie sera maîtrisée, sera vaincue. Et puis, les choses vont passer. Waouh ! Je dis, Seigneur, je comprends. Au fond, le coronavirus est dans la catégorie peste. Ça frappe actuellement. Ça décime les gens. Et après, cette maladie va passer. J'ai dit au Seigneur, merci. Mais comment n'avais-je pas compris depuis le début ? Vous comprenez à présent ? Il y aura des phénomènes terribles. Et la chose qui m'a beaucoup frappé, c'est lorsque la Bible dit des grands signes dans le ciel. J'ai dit à Dieu. Ça, c'était avant-hier. Les grands signes là dans le ciel. Ça viendra de nous là. Qu'est-ce qu'on va voir là dans le ciel ? Il y aura quoi ? Est-ce qu'il y aura l'ovni, objet volant non identifié ? Est-ce qu'il y aura... J'ai même ri moi-même. Alors, c'est hier la nuit. Bon, pas hier la nuit. Disons que c'est hier la journée, que ceux qui sont en Angola et ceux qui sont à Kinshasa, pour ailleurs, je ne sais pas. Mais vous allez vous-même confirmer dans vos commentaires, vous qui allez entendre ce que je vais dire maintenant. Je sais que vous allez confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Dans le ciel, il y a eu le soleil qui a donné un aspect bizarre. Dans le ciel, le soleil a créé une sorte d'arc. On ne parle pas de l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Parce que l'arc-en-ciel, c'est la moitié d'un cercle. L'arc-en-ciel n'est pas le cercle complet. Quand on parle de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel se manifeste à l'horizon. Parce que c'est une découpe. L'arc-en-ciel, c'est la forme d'un arc qui lance des flèches. Voilà pourquoi on appelle ça l'arc-en-ciel. Alors, vous qui avez dit, non, non, au ciel, il y a eu l'arc-en-ciel, vous vous trompez. Ce n'est pas l'arc-en-ciel. Il y a eu le soleil comme si c'était l'éclipse solaire. Pourtant, ce n'était pas l'éclipse. Alors, le soleil, un arc, non, ce n'est pas un arc, un cercle circonférentiel s'est créé avec une lumière apparemment indicatrice. Et les gens ont pris les photos. Il y avait certains endroits, les gens ont pris avec le nuage, d'autres sans nuage, parce que vous savez, ça dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes en Angola, au Congo, de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ce phénomène sans nuage, d'autres qui l'ont vu avec nuage. Et c'est la journée que cela a eu lieu. Je crois à Kinshasa, ça devait être vers 12h38 ou 48. Et c'est vrai que le soir, qu'une de nos filles qui habite avec nous m'a dit à propos des choses qui se passent, pasteur Christian, je m'appelle souvent papa Christian, j'ai quelque chose à vous montrer. Et elle va me montrer le photo que tout le monde a eu à prendre et à publier sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais tiens, pourquoi n'avais-je pas associé ces signes au verset que Dieu m'a donné ? Avant-hier, j'ai reçu le verset. Hier, il y a eu le signe dans le ciel. J'ai compris que le Seigneur était en train de m'aider. Christian, je te l'ai dit la veille. Il y aura des grands signes dans le ciel. Parce qu'un signe bénin qui se manifeste dans le ciel n'intéressera personne. Quelque chose qui soit hors du commun, quelque chose qui est hors du commun, qui quitte les naturels, intéresse les gens et étonne les gens. Les photos ont été prises et je suis en train de vous afficher les photos. Et vous, vous allez me donner les commentaires. Je le sais. Parce que tout le monde a vécu cet événement hier. Tout le monde, ce n'est pas du Photoshop. Ce n'est pas une invention. Tout le monde a vu. Et les gens ont pris les photos. Ah ! Alors, j'aimerais vous le dire haut et fort. Ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, c'est un signe des événements, des temps de la faim. Ce sont des pestes annoncées par la Bible, de pestes et de famines parce qu'aujourd'hui, les gens me disent, pasteur Christian, vous dites, non, restons chez nous, faisons des provisions, mais nous, nous ne sommes pas comme vous autres. Vous autres, vous avez des enfants spirituels qui ont pensé à vous, qui vous ont envoyé de l'argent pour des provisions. Oui, c'est la vérité. Merci à mes enfants spirituels qui m'ont envoyé l'argent pour la provision. Malheureusement, ils ne veulent pas que je les cite. Il y a eu d'autres aux Etats-Unis, il y a mes enfants spirituels qui ont ce pasteur, prenez l'argent, faites des provisions. Oui, c'est la vérité. Nous avons fait des provisions pour nous enfermer. Maintenant, en nous enfermant, nous allons servir encore Dieu davantage parce que, comme tout le monde est chez lui, nous aussi, nous sommes à la maison. Si Dieu nous parle, nous allons continuer à enregistrer pour vous édifier. Donc, la famine frappe déjà. Il y en a qui n'ont pas l'argent, il y en a qui n'ont pas la capacité financière de faire des provisions pour rester chez eux. Ils sont frappés par la famine, exposés au coronavirus. Ils sont obligés de sortir pour aller vendre. Ils sont obligés d'aller chercher l'argent et ils s'exposent à attraper cette maladie, frères et sœurs. Alors, si Dieu est un Dieu d'amour, si ça ne vient pas de Satan, pourquoi ça viendra? Pourquoi cette maladie viendra-t-elle des dieux? Frères et sœurs, le monde a basculé vers la totalité du mal. Le monde d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On a légalisé l'avortement où? À l'Occident. Il y a des pays occidentaux, les pays américains ou les États américains, des pays européens. On légalise, s'il vous plaît, l'avortement. On légalise le mariage homosexuel. On légalise le péché. Et vous pensez que ça, ça n'a pas fâché Dieu? Vous pensez que ça, ça n'énerve pas Dieu? La légalisation du péché. À l'époque de l'Ancien Testament, même à Sodome et Gomorre, les gens péchaient, mais ils n'avaient pas légalisé le péché. Ils s'étaient livrés au péché, mais ça n'était pas rendu légal. Là, dans l'Ancien Testament, les gens péchaient, officieusement. aujourd'hui, le péché a perdu l'aspect d'interdiction. Aujourd'hui, les hommes légalisent le péché. Et souvenez-vous, bien-aimés, dans les seigneurs, on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec les choses des dieux. Dieu est encore Dieu. Il est le Dieu qui a créé Satan. Satan n'est pas au-dessus des dieux. Vous entendez? C'est Dieu qui a brûlé Sodome et Gomorre. Ce n'était pas Satan. C'est Dieu qui avait envoyé les déluges. Ce n'était pas Satan. C'est Dieu qui a frappé des dix fléaux l'Égypte. Ce n'était pas Satan. Vous comprenez? Satan ne pouvait pas frapper Sodome et Gomorre parce que Sodome et Gomorre faisaient la volonté de Satan en péchant. Avant les déluges, c'est Satan qui avait perverti l'humanité. Satan ne pouvait pas les frapper. C'est lui qui les poussait au péché. C'est Satan qui a poussé le roi égyptien Pharaon à refuser de libérer les peuples de Dieu. C'est Dieu qui a frappé. Vous comprenez? C'est Satan qui pousse aujourd'hui les hommes aujourd'hui à légaliser le péché à contredit la parole de Dieu et ça énerve Dieu et Dieu frappe. Vous comprenez? Et vous n'avez pas remarqué une chose Frère et Sœur vous savez bien que les révélations ont été données. Les révélations données vous êtes déjà informés que l'Italie Rome Vatican un État dans un État Satan siège en Italie Satan avec le Vatican vous connaissez? Ce ne sont pas de nouvelles révélations beaucoup d'ex-satanistes ont déjà donné des signes et surtout ils vous ont déjà affirmé et confirmé que l'Italie le Vatican un État dans un État là où Satan siège en maître maintenant vous avez compris maintenant réfléchissez le coronavirus a commencé en Chine bizarrement la Chine qui est l'endroit où ça a commencé il y a eu beaucoup de morts mais l'Italie aujourd'hui est devenue le pays le plus touché plus que la Chine vous les savez vous les suivez aux infos je n'ai pas besoin de vous afficher les preuves ça passe là aux infos ça passe allez-y sur Google frappez frappez vous allez voir ça est là je n'ai même pas besoin de vous le publier l'Italie est devenue le pays le plus touché par le coronavirus or l'Italie symbole du diable par rapport au Vatican or l'Italie on dit même que l'antéchrist aura des ramifications vous entendez beaucoup de choses sur le Vatican ainsi que sur l'Italie Dieu a frappé l'Italie c'est une frappe de Dieu vous comprenez à présent Dieu est en train de frapper les satanistes c'est une punition divine vous comprenez je vous ai déjà démontré dans l'Ancien Testament que Dieu plusieurs fois a eu à frapper frères et sœurs le coronavirus n'est pas une maladie de Satan le coronavirus ne vient pas de la part de Satan c'est Dieu qui l'a permis frères et sœurs alors pasteur Christian ne vous arrêtez pas là donnez-nous encore plus d'éléments oui je vais vous en donner ouvrez vos bibles dans 1 roi chapitre 22 verset 19 à 22 vous allez découvrir qu'il y a Miché laissez-moi lire pour vous et Miché dit écoute donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'est ténant auprès de lui à sa droite et à sa gauche et l'éternel dit qui séduira Aqab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel dit comment il répondit l'esprit en question je sortirai répondit-il et je serai un esprit des mensonges dans la bouche de tous ces prophètes un esprit ici un esprit de Satan un ange déchu se présente devant Dieu pour répondre à la question que Dieu pose Dieu veut frapper Aqab Dieu demande qui va l'aider pour qu'il frappe Aqab la plupart des fois quand Dieu veut Dieu veut punir lui-même ne punit pas il laisse Satan punir ça veut dire que Satan c'est aussi un serviteur de Dieu mais un serviteur de Dieu qui ira dans le feu Satan que vous voyez là il est un serviteur de Dieu même quand il ne le veut pas dans le contexte ici Dieu veut frapper Aqab mais l'ennemi représenté par cet esprit parce qu'on ne précise pas que c'est Satan nous savons que tous des mots représentent Satan donc un esprit dit à Dieu je sortirai je serai un esprit du mensonge écoutez la suite du verset l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi Dieu qui voulait frapper Dieu qui voulait punir n'a pas voulu le faire lui-même a posé la question l'ennemi s'est vite présenté maintenant lorsque Dieu veut punir les hommes les hommes que Satan lui-même a induit en erreur le même Satan qui vous induit en erreur lorsque Dieu veut vous frapper le même Satan sera utilisé par Dieu pour que la punition vienne des dieux par Satan vous comprenez maintenant Satan n'est pas quelqu'un de confiance le même Satan a trompé Adam et Ève mais le même Satan a eu l'autorité sur Adam et Ève parce qu'Adam et Ève avaient des obéis à Dieu donc si toi tu obéis à Satan quand Dieu viendra te frapper il utilisera Satan pour te frapper tu as compris ? je répète quand tu obéis à Satan si Dieu veut te frapper il va utiliser le même Satan à qui tu avais obéi pour te frapper avez-vous compris maintenant ? et là Satan ne peut pas dire non à Dieu parce que Satan c'est aussi un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu pourquoi ? regardez Satan lorsque Dieu a voulu que Jésus soit élevé lorsque Dieu a voulu que Satan soit vaincu Dieu a utilisé Satan lui-même contre lui-même qui a poussé la foule souvenez-vous la Bible dit quand Jésus après avoir parlé Satan entra dans Judas je vous affiche le verset donc c'est Satan qui est entré dans Judas pour pousser Judas Satan est entré dans Judas pour pousser Judas à vendre Jésus pour que Jésus soit crucifié or en le faisant Satan était en train de contribuer à son échec Satan était en train de contribuer à sa chute à sa chute donc par moment lorsque Dieu veut même punir Satan vaincre Satan il l'utilise lui-même oui c'est un serviteur de Dieu Satan est un serviteur de Dieu qui obéit à Dieu lorsque Dieu décide quelque chose Satan obéit il s'est rebellé une fois lorsqu'il était là au ciel depuis qu'il s'est rebellé une fois au ciel et qu'il a été beauté et chassé du ciel depuis lors jusqu'aujourd'hui Satan ne désobéit plus à Dieu il obéit à Dieu je vous l'ai dit maintenant qu'est-ce qu'il fait il pousse les hommes à désobéir à Dieu mais lui-même il obéit à Dieu ah oui oui c'est comme ça qu'il est il vous pousse il nous pousse à désobéir à Dieu mais entre temps lui il obéit à Dieu vous entendez maintenant souvenez-vous des démons lorsque Jésus le voyait dans le corps d'un homme il tremblait fils de l'homme fils de l'homme s'il vous plaît et il était en train de trembler il supplie Jésus envoie-nous dans les pouceaux il coopère les démons n'ont même pas la capacité de résister à Jésus les diables lui-même n'ont même pas le pouvoir pour résister contre Jésus et les démons et Satan ils obéissent à Jésus il est venu tenter Jésus avec respect Satan il l'a tenté avec beaucoup de respect et puis il s'en est allé donc frères et sœurs lorsque Dieu veut frapper il utilise Satan et il frappe les diables lui-même pour qu'il soit vaincu il a été utilisé et après avoir été utilisé il a été vaincu c'est plus fort que lui vous savez c'est impossible à une créature des dieux de résister à Dieu c'est impossible à une créature des dieux de dire non à Dieu si Dieu veut que tu dises oui tu diras oui tu as compris si Dieu veut faire quelque chose tu vas te laisser faire c'est ce qui s'est passé avec Pharaon il était déjà incrédule Dieu l'a endurci encore même en l'endurcissant encore il a obéi il a laissé partir le peuple j'aime Dieu il n'y a pas mieux que lui je vais mourir chrétien et mourir enfant de Dieu et mourir sabiteur de Dieu hallelujah j'aime Dieu amen frères et sœurs pourquoi trouve-t-on la marque de la bête dans cette maladie ? c'est la question si nous lisons Apocalypse chapitre 13 verset 18 la Bible dit c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 frères et sœurs vous-même vous êtes rebelles vous-même vous êtes méchants contre nous nous vous faisons des révélations mais vous rouspétez nous vous révélons des choses mais vous discutez vous nous insultez exemple j'ai eu à vous dire que lorsque Satan se décide de s'en prendre aux gens lorsque Satan sélectionne les événements lorsque Satan participe à la destruction il y a toujours les chiffres 6 et le nombre 666 j'ai dit il y a toujours les chiffres 6 et le nombre 666 mais comment Satan le fait ? il le fait subtilement pour que le non exercé pour que ceux qui n'ont pas de l'intelligence comme dit l'apocalypse pour que ceux qui ne savent ceux qui ne savent pas comment calculer ne comprennent pas que ça vient de lui j'ai eu à vous faire pour que le scandale savent comment calculer le nombre de la bête comme dit la Bible pour que je sache calculer le nombre de la bête Dieu m'a donné cette intelligence là et l'erreur que je peux commettre c'est si je vous cite aussi les satanistes qui savent calculer là je commettrais une erreur maintenant je ne vous citerai plus les satanistes je ne vous cite que nous les serviteurs de Dieu nous avons reçu la sagesse divine ainsi que de l'intelligence donnée par Dieu pour que nous calculions le nombre de la bête nous savons le faire raison pour laquelle je vais vous rediffuser la vidéo de la révélation sur le nombre 666 entre Moïse Mbillé Michel Bakenda et Michael Ambay je vais vous le rediffuser à la fin de cette prédication pour que vous puissiez vous souvenir que j'avais raison pour que vous puissiez vous rendre compte que ce n'était pas du satanisme lorsque j'ai calculé pour vous le nombre de la bête parce que dans le calcul ceux qui ont la sagesse qui ont l'intelligence savent comment calculer déjà je vous donne les signes non je vous donne le méthode Retina à partir d'aujourd'hui pour découvrir le nombre ou le chiffre 6 le nombre de la bête 666 il y a l'addition et la multiplication qu'on fait parce que l'addition et la multiplication sont appelées les descentes l'addition est appelée descentes lentes la multiplication descentes rapides commence à voir lorsque vous voyez le coronavirus commence à tuer à petit feu lentement mais sûrement il faut chercher le nombre de la bête en utilisant l'addition et lorsque vous verrez que le coronavirus commence à décimer des milliers des gens des millions des gens c'est devenu grave là maintenant nous parlerons de la descente rapide il faut utiliser la multiplication maintenant par rapport aux événements par exemple de Moïse Mbi et Michel Bakken dans Mike Alambay il y avait en même temps la descente lente et la descente rapide maintenant vous pouvez faire le choix entre l'addition et la multiplication donc si vous utilisez l'addition vous faites bien la multiplication vous faites bien maintenant comment déceler comment découvrir le nombre de la bête prenez souvent le lettre identifiez les lettres par rapport à leur positionnement dans l'alphabet ou dans le voyelle de que vous trouvez leur nombre ok le nombre des lettres ou le chiffre des lettres vous les additionnez soit horizontalement ou vous les additionnez verticalement vous pouvez aussi les multiplier horizontalement ou verticalement et dans ces calculs là vous obtiendrez le nombre de la bête si nous essayons de le faire maintenant avec Corona j'affiche ça sur votre écran Corona est mis verticalement or nous avons 6 lettres si nous additionnons les 6 lettres nous avons 6 donc 6 lettres égale 6 maintenant chaque lettre le positionnement de chaque lettre dans l'alphabet C est en 3ème position O en 15ème position R 18ème position O 15ème position N 14ème A première position maintenant additionnons verticalement ça vous donne 66 donc vous avez 666 pour le virus Corona cela veut dire que si la marque de la bête se retrouve dans le virus Corona cela veut dire que nous sommes déjà presque très proches du retour de Jésus Christ ce sont des derniers signes qui annoncent que Jésus revient bientôt et bientôt l'antéchrist va apparaître l'église sera enlevée et la période de la grande tribulation va s'annoncer donc frères et sœurs il est possible que vous et moi vivons le retour de Jésus Christ il est possible que cette génération expérimente le retour de Jésus Christ parce que la marque de la bête est très proche l'ennemi va bientôt avoir la main mise sur le monde entier lorsque Jésus Christ va revenir pour récupérer son église nous sommes au temps dès la fin j'ai dit le vrai temps dès la fin ça commence maintenant avez-vous compris ? bon je ne conclue pas j'ai fini je vous rediffuse ce dont je parlais tout à l'heure si vous avez des questions des préoccupations n'hésitez pas mon numéro est affiché cet enseignement ou cette prédication a été fait par votre demande le Seigneur nous a inspiré pour la faire cette prédication ou cet enseignement si vous voulez pour vous qui avez demandé vous qui n'avez pas demandé que nous puissions le faire s'il vous plaît lorsque je verrai vos commentaires je vais seulement supprimer parce que je n'ai pas fait ça pour vous j'ai fait ça pour l'église corps de Christ ces hommes et ces femmes qui m'ont demandé de le faire je ne l'avais pas fait et Dieu a décidé d'exaucer leur prière et Dieu est venu m'inspirer alors j'ai fait pour ces gens là alors qu'est-ce que je veux faire je vais lire les commentaires de ceux qui sont touchés et je veux les aider les satanistes qui viendront commenter pour nous pousser au péché je ne vais même pas les répondre je vais juste supprimer leurs commentaires parce que les satanistes sont toujours là pour nous empêcher de servir Dieu Shalom chez vous soyez tous et toutes bénis au nom puissant de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Frères et Sœurs en Jésus Christ Shalom Face au scandale qui terrorise les chrétiens du monde entier qui connaissent les trios Moïse Mbillé Mike Kalambay ainsi que Michel Bakenda nous avons quelques révélations spirituelles à vous faire pour simplifier les choses sachez que le hasard n'existe pas et que tout ce qui se passe en ces moments a été concocté dans le monde spirituel satanique ce n'est pas un hasard ce qui arrive à Moïse Mbillé Mike Kalambay et Michel Bakenda chez les diables les trois personnes citées ont été ciblées depuis longtemps et l'ennemi avait besoin d'eux nous allons vous démontrer comment pour commencer le chiffre le nombre dans les sciences occultes détermine la vie d'une personne détermine l'existence d'une personne ou les œuvres d'une personne chez Satan beaucoup de choses qui se passent sur terre peuvent être identifiées par le nombre maintenant pour savoir identifier ce qui se passe dans le monde satanique en parlant des nombres il faut avoir la connaissance des calculs de sciences des nombres et aujourd'hui en utilisant cette science je vais vous démontrer que tout ce qui se passe en ces moments ce sont des choses qui ont été concoctées par Satan des choses bien planifiées un agenda du diable pratique le destin du diable s'accomplit en ces moments dans la vie de ces trois hommes des dieux entre guillemets passons à la démonstration maintenant lorsque vous vérifiez en prenant la première lettre du prénom de Moïse c'est M n'est-ce pas et M c'est la treizième lettre de l'alphabet pas vrai nous obtenons donc le nombre 13 Moïse son prénom c'est Moïse M c'est la première lettre de son prénom et M c'est la treizième lettre de l'alphabet nous avons nous avons le nombre 13 que nous mettons des côtés pour l'instant et dans le nombre 13 il y a 1 et 3 n'est-ce pas et 1 et 3 sont classés dans l'occultisme comme des nombres actifs dans la série des dix premiers et en plus ils sont appelés masculins retenez-les à l'esprit faites pareil avec la première lettre du prénom de Michel Bakenda Michel c'est M M treizième lettre de l'alphabet nous avons le nombre 13 qui comporte 1 et 3 à l'intérieur faites pareil avec Mike Calambay vous obtiendrez la même réponse ou le même résultat donc nous allons faire des calculs avec les nombres 13 obtenus dans leur prénom et nous ferons aussi des calculs dans la première lettre de leur nom nous ne prendrons pas que la première lettre de leur prénom mais nous prendrons également la première lettre de leur nom pour Moïse Mbillé nous avons les initiales M M le premier M comme Moïse le deuxième M comme Mbillé souvenez-vous M est la treizième lettre de l'alphabet donc nous obtenons pour le prénom nous obtenons 13 pour le nom nous obtenons aussi 13 donc nous avons 1313 pour Mike Calambay nous avons Mk M c'est 13 treizième lettre de l'alphabet et K c'est 11 onzième lettre de l'alphabet donc nous avons les initiales Mk qui nous donnent 13 et 11 pour Michel Bakenda nous avons Mb M treizième lettre de l'alphabet qui nous donne 13 et B deuxième lettre de l'alphabet qui nous donne 2 donc les initiales Mb nous donnent 13 et 2 frères et sœurs pour calculer il faut savoir que la descente de l'esprit vers la matière comprend comme opération l'addition qui est identifiée par la descente lente donc la chute libre mais lente la multiplication qui est considérée comme la descente rapide à présent appliquons cela à nos 3 frères à savoir Moïse Mbillet Mike Calambay ainsi que Michel Bakenda commençons par Moïse Mbillet nous avons obtenu 13 13 vu que Moïse Mbillet nous donne 2 lettres identiques MM cela nous ramène à utiliser la multiplication et l'addition il y a la descente rapide et la descente lente les deux restent des descentes nous avons le choix entre l'addition et la multiplication pour Moïse Mbillet nous allons commencer par la multiplication pour aboutir par l'addition alors regardez bien sûr vos petits écrans le premier M nous donne 13 en appliquant la multiplication nous aurons donc 1 fois 3 égale 3 n'est-ce pas maintenant les deuxièmes M comme identifiant des Mbillet nous donne aussi 13 nous aurons maintenant 1 fois 3 ça nous donne toujours 3 donc pour l'identifiant Moïse nous avons 3 identifiant Mbillet nous avons 3 passons à présent à l'addition 3 plus 3 égale 6 alors frères et sœurs restez branchés souvenez-vous nous venons d'obtenir 6 selon les calculs décoder un message caché derrière un nom ou plusieurs événements qui ont lieu ou qui auront lieu maintenant si nous poursuivons pour Mike Calambay nous avons M qui nous donne 13 et K comme identifiant du nom Calambay qui donne 11 pour Mike Calambay nous n'appliquerons que l'addition en appliquant l'addition nous aurons 1 plus 3 plus 1 plus 1 qui nous donne 6 pas vrai Mike Calambay nous donne l'abréviation de MK qui nous donne 2 lettres différentes et cela nous ramène à effectuer l'addition et en le faisant nous obtenons aussi le chiffre 6 souvenez-vous pour Moïse Mbillet nous avons obtenu 6 et pour Mike Calambay nous venons d'obtenir 6 et à présent pour Michel Bakenda nous avons M 13ème lettre de l'alphabet et B comme identifiant de son nom qui nous donne la deuxième lettre de l'alphabet donc nous avons 13 et 2 passons maintenant à l'addition nous aurons 1 plus 3 plus 2 égale 6 frères et sœurs comme vous venez de le constater ils sont au nombre de 3 nous venons d'obtenir que ces 3 personnes différentes leur nom donne le symbole de 6 et associé les 3 personnes avec leur 6 6 6 nous obtenons donc une marque connue par tout le monde la marque de la bête dans la marque de la bête nous avons 6 6 6 alors ici en utilisant ces calculs que je viens de vous démontrer nous obtenons que le nom de Moïse Mbillet après avoir été décodé nous a donné 6 en décodant Mike Calambay nous obtenons 6 en décodant Michel Bakenda nous obtenons 6 ce qui nous donne 666 la marque de la bête c'est pour dire que tout ce qui se passe en ces moments dans leur vie le scandale sur les réseaux sociaux les désordres que cela provoque dans l'église corps de Christ cela c'est la volonté des satans ce qui se passe en ces moments ce n'est pas du hasard ce qui se passe en ces moments c'est la volonté de l'ennemi nos bien-aimés frères doivent savoir qu'ils sont piégés par Satan s'ils sont coupables ils doivent se répentir publiquement pour que Dieu le pardonne et que Dieu le relève s'ils sont réellement dans le satanisme ils doivent abandonner car le diable est un grand menteur qu'il fasse comme mon ami pasteur Jonas ex-sataniste a dit Jimmy Swagart s'était répenti publiquement et Dieu l'avait rélevé qu'ils se répandent publiquement de leur satanisme j'ai dit bien si ils sont dans le satanisme je ne suis pas venu ici pour approuver qu'ils sont satanistes ou pour désapprouver mon travail aujourd'hui consiste à vous faire des révélations parce que révélation égale quelque chose des cachés dont vous n'avez pas accès raison pour laquelle en vous faisant cette démonstration je vous démontre que l'ennemi Satan ne les a pas choisis au hasard l'ennemi Satan savait que les initiales de leur nom donneront 6 et en mélangeant le 3 ensemble cela produira 666 qui est la marque de la bête la volonté parfaite des satan ce n'est pas au hasard que le 3 ont été choisis pour que le scandale de ces 3 personnes se produise au même moment maintenant la question que je vais vous poser peut-on dire que c'est une coïncidence à vous de répondre si ça n'est une dites le moi lorsque vous ferez votre commentaire alors continuons nous avons obtenu 666 la marque de la bête en plus remarquez une chose les 3 frères ont des prénoms qui commencent par la lettre M wow en plus les 3 frères sont de la même province frères et soeurs et encore les 3 sont des musiciens est-ce que cela ne vous met pas la puce à l'oreille peut-on parler et dire encore que ce n'est qu'une coïncidence à vous de répondre j'attends vos commentaires maintenant si ce ne sont que des coïncidences que nous ayons M M M si ce n'est qu'une coïncidence que leur nom ainsi que leur prénom produise le chiffre 6 et que les 3 personnes comme par coïncidence nous donnent la marque de la bête qu'en est-il à présent de ce que je veux vous démontrer encore lorsque on a 2 personnes on parle des duos pas vrai et lorsque on en a 3 on parle des trios dans les trios il y a les triangles nos 3 frères ont un élément en commun en ces moments tout le 3 expérimentent les scandales au même moment et tous les 3 sont médiatisés au même moment frères et sœurs dans les scandales qui les rassemblent a été dénoncé le mal qu'on leur reproche par ceux qui disent avoir les preuves contre eux ce qui fait d'eux les trios aux triangles maléfiques pour ne pas dire les trios aux triangles diaboliques or un triangle maléfiques et les symboles du satanisme frères et sœurs maintenant ce que j'aimerais dire par ici est que si les 3 sont vraiment des satanistes cela veut dire qu'ils sont dans le même loge et ils ont signé de pacte avec Satan de pacte presque similaire c'est à cause de cette similitude qu'ils partagent le même bonheur ainsi que le même malheur en ces moments frères et sœurs j'ai dit bien si ils sont dans le satanisme j'ai bien dit c'est au conditionnel je ne suis pas en train d'approuver qu'ils sont dedans aujourd'hui je vous donne des éléments des indices des signes pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions frères et sœurs soyons précis là dessus avant de finir frères et sœurs je ne vous quitterai pas sans vous faire une autre démonstration une autre observation pour le scandale de ces trios nous n'avons pas que les trois personnes citées qui sont dans le scandale en fait pour le scandale de chacun il y a une femme à l'intérieur comme sujet il ne s'agit pas du vol d'argent il ne s'agit pas d'une autre affaire mais il s'agit de sexe parce que qui dit homme plus femme égale sexe donc le trois se retrouvent aujourd'hui dans leur triangle leur triangle qui était debout qui pointait la flèche vers le haut a été renversé par des révélations faites par la femme mais la vérité est que la femme de Mike Calambay n'est pas accusée dans ce scandale elle n'est pas coupable elle est considérée comme victime Michelle Bakenda celle qui l'a accusée pareil mais à propos de Moïse Mbillé on remarque que il n'y a pas que le trio il y a une quatrième personne qui s'ajoute on m'a dit qu'elle s'appelle Eliane Bafeno cette fille est la quatrième personne dans ce scandale elle est très médiatisée on parle de Moïse Mbillé Mike Calambay Michelle Bakenda ainsi que Eliane Bafeno qui est la quatrième personne dans ce scandale frères et sœurs maintenant revenons avec les calculs des chiffres et des nombres nous avons trois Mike Calambay Moïse Mbillé Michelle Bakenda plus Eliane Bafeno ce qui nous donne quatre analysons maintenant le nombre impliqué dans ce scandale nous avons Moïse nous avons le trois qui forme le trio ainsi que Eliane qui est à côté du trio donc à l'extérieur de la pyramide frères et sœurs maintenant sachez que dans la progression ascendante et descendante en écrivant tous les chiffres depuis l'unité jusqu'au chiffre qui précède le chiffre considéré on obtient par addition des chiffres de même rang dans les deux progressions ascendantes et descendantes cela veut dire le chiffre étudié pour notre cas le chiffre est 6 regardez maintenant vos petits écrans si nous mettons nous écrivons verticalement à la première colonne 2 3 4 à la deuxième colonne 4 3 2 maintenant faisons l'addition 2 plus 4 égale 6 3 plus 3 égale 6 4 plus 2 égale 6 encore 666 la marque de la bête volonté parfaite de Satan frères et sœurs c'est pour dire que dans ces scandales subiront la colère de Dieu si réellement ces gens sont des satanistes non pas seulement Moïse Mbillé Michel Bakenda Mike Kalambay mais également la sœur Eliane qui devient la quatrième personne citée dans ces scandales parce que elle vient de se retrouver également dans le chiffre 666 la marque de la bête qui identifie la volonté parfaite du diable donc je m'arrête par là pour vous dire ceci toutes les démonstrations que je vous ai faites aujourd'hui c'est pour vous dire que tout ce qui se passe n'est pas du hasard et si vous croyez au hasard laissez votre commentaire si vous croyez alors aux coïncidences laissez votre commentaire quant à moi voici ma conclusion à la lumière de toutes ces démonstrations ainsi que de toutes les publications qu'il y a sur l'internet ainsi que des autres accusations qu'on entend ça et là si j'étais vous je me méfierais de ces quatre personnes parce que il n'existe pas de fumée sans feu avant de vous quitter aujourd'hui lisez avec moi Matthieu chapitre 18 verset 7 la bible dit malheur au monde à cause des scandales frères et sœurs malheur au monde à cause des scandales au pluriel quand les scandales arrivent ce n'est pas les bonheurs qui s'annoncent c'est les malheurs qui s'annoncent dit la bible rien de bon ne sortira de ces scandales frères et sœurs et le verset continue à dire car il est nécessaire qu'il arrive des scandales au pluriel voilà pourquoi nous en avons trois n'est-ce pas mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent je répète malheur à l'homme par qui le scandale arrive je vous laisse méditer là-dessus que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse shalom chez vous Jésus Christ C'est parti.